Bonjour, Laurent Bezeau, entraîneur du Brest Bretagne Handball depuis deux saisons maintenant. Je suis perfectionniste, vraiment exigeant, exigeant d'abord avec moi-même, beaucoup d'envie, envie de réussir, quelque chose qui me porte au jour le jour et avec un profond respect des êtres humains, le fait que chacun puisse à un moment donné dans ses difficultés un peu s'épanouir. En tant qu'entraîneur, je suis assez attaché à ce que les joueurs s'approprient le projet pour vraiment le porter au plus haut niveau, une espèce de forme d'autonomie qui puisse se développer. En voulant devenir acteur de son projet, les joueuses puissent y mettre les moyens avec beaucoup de travail, beaucoup d'exigence et beaucoup de travail. Ça me semble essentiel pour la réussite et qu'à un moment donné, on puisse, dans cette volonté commune, développer une certaine harmonie qui nous fait bien vivre ensemble. En début de chaque saison, mes enfants me donnent un gris-gris, un porte-bonheur qu'ils me fabriquent et que je vérifie à chaque fois avant un match que je les ai bien. Si je ne les ai pas, ça peut m'amener dans des états de colère assez importants. Donc, je fais en sorte, avant de faire mon sac, que j'ai bien mes porte-bonheur et qu'avant le match, ils soient bien dans mon sac. Dans mon métier, les temps libres sont excessivement réduits, ils sont peu nombreux, donc le peu de temps que j'ai consacré à moi-même, c'est d'abord avant tout pour ma famille et pour mes enfants, qui est ma principale activité, ma principale passion, ma femme et mes enfants. Comme film qui m'a vraiment marqué, j'ai envie de dire, un film qui remonte depuis un certain nombre d'années, qui me revient à l'esprit, j'ai envie de dire, « Itinéra d'un enfregaté » avec Jean-Paul Bemondo, un film qui m'avait assez marqué quand j'étais plus jeune. Comme musique, j'ai envie de dire, le dernier « London Grammar » que j'écoute en ce moment dans ma voiture. Comme livre, je lis « Le chuchoteur » d'un italien, je ne sais plus le titre, le nom. Le dernier livre de Claude Onesta sur l'explication de son management ou des policiers, je lis beaucoup de policiers, je lis beaucoup de policiers à la télé et je lis « Beaucoup de policiers ». Dans cette formidable aventure qu'est le Brest Bretagne Handball, je tiens tout particulièrement à remercier l'ensemble des acteurs qui soutiennent ce club, qu'il soit d'abord, il ne faut pas les oublier, les partenaires économiques et les partenaires institutionnels. Tous les bénévoles dans ce club et tous ceux qui en est sont à la barre de ce club et qui font que le club grandit, je pense, un petit peu tous les jours. Et puis surtout remercier avec du fond du cœur tous les gens qui nous soutiennent au cours du match, tous les supporters, le club des supporters qui s'est monté et qui a une action formidable et puis tous ces gens qui nous soutiennent sur un match et qui font qu'à un moment donné, à Brest, c'est une place difficile à prendre. Ici, on est à Brest et c'est vrai que c'est difficile de venir gagner à Brest. Merci. 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 Merci.